Et pour couronner le tout, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que de faire tirer la conclusion par M. Bismuth. Merci beaucoup. Avant de tirer quelques lignes de conclusion, je voudrais tout d'abord vous dire ce que représente pour moi ce mot d'autotransplantation. Je dois vous dire que ça a toujours été un rêve depuis le début de mon métier de transplanteur, il y a bien longtemps, car, ce que j'ai rarement dit, en tout cas en public, la transplantation d'organes est quelque chose de terrible. Et quelque chose est un acte totalement contre nature. En effet, être amené à détruire ce qui est presque l'individu, je vais rappeler cette très belle phrase de Claude Bernard, la vie est l'ensemble des forces qui luttent contre la mort. Cette très belle définition dans laquelle la vie est vue presque en soustraction de l'ensemble de la mort. Eh bien, une transplantation d'organes, c'est pratiquement, d'abord et très fortement, l'ouverture de toutes les défenses de l'organisme, donc vraiment l'atteinte intégrale de ce qui fait l'individu. Ça m'a toujours heurté, évidemment, par nécessité, il fallait avec enthousiasme entrer et aller dans le domaine de la transplantation. C'est pour ça que, personnellement, cet avenir, cette possibilité de refaire, à partir des propres cellules de l'individu, l'organe défaillant est, je dirais, encore aujourd'hui, un rêve. Car là, en effet, on effectue un acte tout à fait naturel. On revient dans la nature, puisqu'on va retourner à ce qui est notre origine, nous venons d'une cellule, d'une seule cellule. Certes, on n'y arrivera pas, bien qu'on l'a annoncé, mais arriver à refaire le trajet, en descendant et refaire le trajet inverse qui nous a formés, je trouve que ça, c'est vraiment l'acte naturel, mais tellement difficile. Alors, je voudrais donner quelques points de conclusion. Le premier, vous avez remarqué, je dirais, la différence d'opinion entre les différents orateurs selon les organes, allant du pessimisme, qui m'en lâchait, même Emmanuel Martineau, l'optimisme, le foie, je dirais intermédiaire, le rein, et ceci tient peut-être à ce que j'appellerais, moi, la nécessité. En matière de foie, nous n'avons rien, en dehors de la transplantation. Il n'y a pas d'organes artificiels. Le foie, je vais dire une banalité, il y a différent des autres organes. Je sens que l'on voit de façon un peu péjorative, mais c'est vrai que le cœur est une pompe. Le poumon, le rein sont des filtres permettant des échanges, alors que le foie, mon expression traduit, c'est le laboratoire, c'est le laboratoire de l'organisme. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'organe artificiel. Comment concevoir un organe artificiel qui serait le laboratoire de tous les aimants de l'organisme ? J'ai une diapositive, je représente Beaubourg, et je dis voilà le foie artificiel. Et qui plus est, vous le savez, il existe des fonctions du foie qu'on ne connaît pas. Or, comment concevoir un organe artificiel en construisant des fonctions que l'on ne connaît pas ? Donc l'organe artificiel n'existe pas. Alors peut-être la xénogreffe, puisque ça a été évoqué ici, pourquoi pas la xénogreffe ? Alors, si pour la xénogreffe, on peut imaginer, parce qu'il y a des problèmes immunologiques majeurs, mais enfin, on peut penser que pour le rein, pour le poumon, on l'a dit pour le poumon en effet, si on arrive à supprimer ces phénomènes majeurs d'immunocompatibilité, on peut arriver. Mais pas pour le foie, parce que le foie, le laboratoire, encore une fois, il va faire, et ceci a été déjà vu, les premières expériences qui ont eu lieu à 20 ans, par expérience d'application clinique des deux xénogreffes de foie qui ont été faites, et bien avec une survie de quelques semaines, même quelques mois pour un malade, ont montré que le foie de singe faisait du singe. Le babouin, le foie de babouin faisait du babouin. L'homme était babouinisé. Tout s'est... Et bon, ça n'a pas marché pour des problèmes de rejet qui sont survenus avant les problèmes métaboliques. De telle sorte que, je dirais, on est condamné à avancer dans le foie autoconstruit, qui est la seule ouverture aujourd'hui possible. Alors, il est sûr que, ceci pour assurer ceux qui ont été effrayés un petit peu par cette sorte de réalisation utopique, il est sûr qu'il y aura des étapes. Et Philippe Minaché a dit d'ailleurs combien ces étapes peuvent être intéressantes, puisque ne serait-ce que faire des parties, ne pas faire l'organe complet, mais faire pour le cœur la valve, une partie de myocarde, cela était intéressant. Mais ces étapes sont indispensables, on ne peut pas atteindre de cette façon un objectif aussi lointain, sans faire des étapes qui peuvent être très fructueuses. Il est possible, par exemple, que l'on fasse un allotransplant avant l'autotransplant. On en a parlé pour la matrice, puis c'est vrai, on peut peut-être utiliser plus facilement une matrice d'animal plutôt que d'aller là-dedans. Et ce que je pense, c'est que dans la démarche, quelquefois, c'est difficile de construire l'avenir, parce que, bien que le projet puisse être de cette façon décrit, on utilise des matériaux présents. C'est comme si on projetait une maison du futur, mais en utilisant les matériaux que l'on a. Ce qui est difficile, parce qu'on va avoir également de nouveaux matériaux. Lorsqu'on a parlé de la cellule souche intégrale, cette cellule souche qui nous reproduirait totalement, si cette voie s'ouvre, il y aura peut-être, pour arriver à notre foie, à notre organe autoconstruit, il y aura peut-être des éléments que l'on pourra utiliser. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une démarche, c'est un projet, c'est toujours bon de projeter très loin, parce qu'on sait au moins dans quelle ligne on va. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est pour ça que ce thème a été choisi, ne serait-ce que pour dire, aujourd'hui, voilà une voie de recherche, qui est une voie importante, dans laquelle les différentes recherches, un peu partout, des dans le monde, et toutes les spécialités, pourraient s'orienter. Il est sûr que pour assurer certains d'entre vous qui sont inquiets, je pense personnellement qu'il y aura une phase, même de nombreuses, plusieurs années d'expérimentation animale. Il n'est pas question de passer très rapidement. Il faudra certainement, sur le gros animal, le plus proche de nous, utiliser cela. Donc, n'ayez crainte, on ne fera pas un jour comme ça, parce qu'on l'a réussi au laboratoire, on mettra un foie ou un cœur ou un rein à un homme. Je pense que nos sociétés, qui veillent tellement sur l'éthique de ce que nous faisons, mettront suffisamment d'obstacles pour nous empêcher. Enfin, je voudrais terminer en replaçant cette thématique que nous avons développée aujourd'hui dans la transplantation d'organes. Et c'est important parce que la semaine prochaine, comme vous le savez, il y aura la journée nationale de la transplantation. Et tout de suite, on l'a dit ce matin à conférence de presse, il faut être clair. Il n'y a pas aujourd'hui de remplacement de la transplantation d'organes. Il y a le donneur cadavérique, il y a une petite quantité d'honneurs vivants, mais sinon, et pour de nombreuses années, il y a encore la transplantation d'organes cadavériques. Et c'est là dans lequel tous nos efforts actuels, pour nos patients actuels, doivent être développés. L'organe autoconstruit, nous le gardons comme, je dirais, cet objet de recherche, mais très stimulant. Nous avons, l'année dernière, présenté notre projet d'IHU, donc sur le foie, et la thématique principale était justement le foie autoconstruit. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'autour de l'équipe clinique, se sont réunis d'autres unités cliniques, les pédiatres en particulier, se sont réunis également une dizaine de laboratoires qui, tout ensemble, voulaient travailler, cliniciens, chercheurs, médecins, chirurgiens, sur une thématique. C'est donc une thématique extrêmement porteuse, et j'espère que, en tout cas, ça a soulevé votre intérêt. Je vous remercie beaucoup. La séance s'est levée. La séance s'est levée.